Nous poursuivons notre étude de la messe sous l'angle de la liturgie, après avoir fait un premier préambule sur le lieu dans lequel se célèbre le sacrifice eucharistique, à savoir l'église. Nous faisons un second préambule sur les ornements du prêtre qui offre le sacrifice. De même qu'il est hautement convenable que la messe, qui est l'action sacrée par excellence, soit célébrée dans un lieu particulier, dans un lieu sacré, à savoir l'église, de même il est convenable que celui qui célèbre la messe soit revêtu de vêtements particuliers, et ces vêtements particuliers s'appellent les ornements. Il ne serait pas digne, il ne serait pas correct de célébrer le saint sacrifice avec des vêtements ordinaires. Le caractère sacré de la messe exige l'usage de vêtements sacrés distincts des habits communs. Cet usage d'ornements sacrés repose sur une tradition des apôtres. C'est ce qu'affirme le concile de Trente. Cet usage d'utiliser des vêtements particuliers vient des apôtres, et remonte donc au premier temps de l'église. Il est vrai que dans les premiers temps du christianisme, la forme des ornements sacrés ne différait pas, ou différait peu, des habits de la vie ordinaire. Les apôtres ont utilisé le même type d'habits que ceux qui s'utilisaient à l'époque dans la vie ordinaire. Toutefois, ces ornements sacrés se distinguaient des habits profanes en ce qu'ils étaient employés uniquement dans les cérémonies religieuses. Ça restait des vêtements à part, et on les utilisait uniquement pour le culte. Et par conséquent, il s'agissait bien de vêtements sacrés. Alors, au cours des siècles, une grande différence va s'établir peu à peu entre les habits sacrés et les habits profanes. Les habits profanes vont beaucoup évoluer, et on va conserver ces habits pour le culte. Et à partir du Moyen-Âge, les ornements sacrés ne varieront plus, contrairement aux vêtements profanes qui, bien sûr, vont continuer à évoluer. Ces ornements de la messe doivent être beaux, ils doivent être propres, ils doivent être en bon état, puisqu'ils servent au culte divin. C'est normal. Parfois même, ils sont quelque peu précieux, et il n'y a pas là à s'en offusquer, puisque ces vêtements sont offerts, sont consacrés à Dieu. Et qu'il est normal de consacrer à Dieu ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux. Mais ce qui rend surtout ces ornements liturgiques dignes de vénération et de respect, c'est, d'une part, la bénédiction qu'ils reçoivent, et d'autre part, la signification qu'ils portent, le symbolisme qu'ils ont. Tous les ornements liturgiques que le célébrant utilise durant la messe, tous ces ornements doivent être bénis. Cette bénédiction des vêtements réservés exclusivement au culte date des premiers siècles. Là aussi, c'est une pratique antique. Par cette bénédiction, les ornements sacerdotaux sont spécialement voués à Dieu et à son service. C'est la finalité, le but de ces bénédictions. Ces ornements deviennent alors des choses sacrées, que par conséquent, l'on doit traiter avec grand respect. Ces bénédictions se composent, comme toutes les bénédictions dans l'Église, de prières, de signes de croix et de l'aspersion avec l'eau bénite. Ces ornements bénis acquièrent une nouvelle importance, sous l'angle religieux, par le symbolisme qu'ils revêtent. Dans le culte divin, rien n'est purement extérieur, mais tout est image, signe, tout est esprit et vie. Il en est ainsi des ornements sacrés. Les ornements ont valeur de symbole. Ils expriment plusieurs mystères qui sont propres à nourrir la piété du prêtre et des assistants. L'Église se sert des ornements sacerdotaux pour exprimer les mystères de la vie de Jésus-Christ et de notre foi, et ainsi nous procurer des enseignements religieux. Les ornements peuvent représenter, tout d'abord, certains habits dont Jésus-Christ était revêtu au moment de sa Passion. La messe étant le renouvellement, la représentation vivante de la Passion et de la Croix du Christ, les ornements vont représenter les habits de Jésus-Christ durant sa Passion. Ou bien les ornements pourront représenter certaines vertus particulières dont le prêtre doit être revêtu pour pouvoir imiter Jésus-Christ, son modèle. Jésus-Christ qui est le premier prêtre, le prêtre par excellence. Les ornements sacerdotaux de la messe sont au nombre de six. Tout d'abord, la mycte, c'est l'ornement que le prêtre revêt en premier lorsqu'il s'habille. C'est un vêtement qui recouvre la gorge, le cou. La mycte, ensuite l'aube qui est davantage visible, le cordon, le manipule, l'étole et la chasuble. Six ornements distincts, je dirais un mot seulement sur trois d'entre eux, à savoir sur l'aube, sur le cordon et sur la chasuble. Tout d'abord, l'aube. Ce terme tire son nom d'un adjectif latin, alba, qui signifie blanc. L'aube, c'est un vêtement blanc qui couvre tout le corps. Vêtement blanc qui couvre tout le corps. La couleur blanche symbolise la pureté et signifie que le cœur du prêtre, pour célébrer dignement le saint sacrifice, doit être aussi pur que possible. Et ce vêtement blanc, il couvre tout le corps. Pourquoi ? Pour symboliser la force et l'étendue de la grâce divine. L'étendue de la grâce divine qui est appelée à nous couvrir totalement, à se répandre totalement sur nous, corps et âme. Deuxième ornement, le cordon. Le cordon, c'est une petite corde qui est serrée, que le prêtre serre autour de ses reins. Ce cordon indique, signifie que le prêtre doit avoir une sainteté forte, une sainteté qui réprime sans relâche toutes les convoitises impures. C'est un symbole spécialement de tempérance et de chasteté. Symbole de tempérance et de chasteté. C'est pourquoi le prêtre, en se saignant du cordon, demande à Dieu, dans une petite prière qu'il récite en même temps, il demande les vertus de continence et de chasteté, en vue d'être vraiment libre de cette liberté des enfants de Dieu et en vue d'être digne serviteur de l'Église. Le prêtre, pour terminer, revêt la chasuble. La chasuble, c'est le dernier ornement revêtu par le prêtre et le plus visible. Chasuble, c'est un mot, vient d'un mot latin, casula. Casula, c'était une sorte de grand manteau rond, ouvert seulement par le haut pour pouvoir y passer la tête, et qui vraiment recouvrait la quasi-totalité du corps. Pendant les sept premiers siècles de l'ère chrétienne, au début du christianisme, c'était un vêtement tout à fait ordinaire pour les hommes, pour tous les hommes. Puis, les laïcs vont quitter progressivement cet habit, et le clergé le conserva. Au début, vêtement pour tous les hommes, qu'ils soient religieux ou laïcs, peu à peu les laïcs abandonnent cet habit, et le clergé le conserve. Et cette chasuble, ce manteau, ici pour les clercs, manteau ornement sacré, va évoluer peu à peu dans sa forme, mais non pas dans son symbolisme. Ce vêtement qui est plutôt lourd, ce vêtement qui repose sur les épaules de celui qui le porte, et qui couvre la quasi-totalité du corps, représente la croix de Jésus-Christ. C'est le signe de la croix de Jésus-Christ. Cette croix, d'ailleurs, que notre Seigneur, dans l'Évangile, appelle un fardeau et un jou. Alors, ce vêtement, qui était un petit peu un fardeau, qui couvrait et recouvrait tout le corps, pouvait peser sur les épaules, symbolise la croix du Christ. Cette croix que le prêtre doit représenter durant le saint sacrifice de la messe. Et cette croix qu'il doit lui-même individuellement porter en toute sa vie et en toutes ses actions, parce que le prêtre doit être un homme crucifié. Voilà une première considération sur les ornements de la messe. Nous passons maintenant au dernier préambule sur la langue de la messe, la langue utilisée pour la célébration de la liturgie. Tout ce qui sert au sacrifice eucharistique est choisi avec soin. L'Église ne fait rien au hasard, surtout quand il s'agit d'orner, de revêtir le sacrifice eucharistique. Ce principe s'implique en particulier à la langue dans laquelle on célèbre la sainte messe. En soi, il est vrai, la messe peut être célébrée en toute langue, mais l'Église a toujours voulu utiliser pour le culte non une langue vulgaire, on parle de langue vernaculaire, les langues ordinaires, mais une langue morte, par conséquent immuable, est plus apte à un usage sacré, à un usage séparé du profane. Cette pratique de réserver une langue morte pour le culte, afin d'en faire une langue sacrée, a souvent été blâmée, été critiquée, depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Et la plupart des hérétiques et certains schismatiques ont voulu la supprimer. Par exemple, les albigeois au Moyen-Âge, puis les protestants, les gens sénistes, les gallicans. En remplaçant la langue sacrée, qui de fait était le plus souvent la langue latine, en remplaçant la langue sacrée par une langue vulgaire, on cherchait plus ou moins explicitement à miner l'unité catholique et à affaiblir le sens religieux. Et nous verrons cela plus profondément dans un instant. C'est pourquoi les papes, jusqu'au Concile Vatican II, ont-ils toujours repoussé ces nouveautés avec énergie, et ils ont affirmé qu'il ne fallait jamais changer la langue traditionnelle de la liturgie, quand bien même cette langue ne serait plus parlée dans la vie ordinaire. Alors, au lieu de critiquer cette pratique plus que millénaire, de célébrer la liturgie dans une langue morte, tâchons plutôt d'admirer la sagesse de l'Église dans sa tradition. Et essayons de la comprendre. Quels motifs ont déterminé l'Église à conserver et à maintenir la langue latine dans tous les lieux où elle s'est répandue ? Remarquons tout d'abord que ce n'est pas pour une raison de secret. Ce n'était pas pour cacher ses prières, cacher la signification de son culte, parce que l'Église ne cache ses dogmes à personne. Bien au contraire, elle désire que tous, que tous les fidèles, parviennent à comprendre le mieux possible le sens varié, le sens profond des gestes et des prières du culte divin. Et d'ailleurs, elle demande aux prêtres d'expliquer aux fidèles le sens de ses prières et de ses cérémonies. Nous avons en particulier des textes du Concile de Trent qui affirment ce devoir pour les prêtres d'expliquer le sens des cérémonies. Voici ce que nous dit le Concile. Quoi que la messe contienne pour le peuple chrétien une grande source d'instruction, les pères, c'est-à-dire les premiers pères, les pères de l'Église des premiers siècles chrétiens, les pères n'ont cependant pas jugé opportun de la célébrer dans les diverses langues vulgaires. Ils ont conservé les rites anciens des différentes églises, rites approuvés par la Sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises. Cependant, de peur que les brebis de Jésus-Christ, les fidèles, ne souffrent de la faim et que les petits enfants ne demandent du pain sans que personne leur en donne, le Saint Concile ordonne aux pasteurs des âmes, c'est-à-dire aux prêtres et aux curés, ordonne aux pasteurs d'exposer fréquemment pendant la célébration de la messe, ou par eux-mêmes ou par d'autres, quelques passages des choses que l'on lit et d'expliquer surtout les fêtes et les dimanches, entre autres sujets, le mystère du Saint Sacrifice. L'Église encourage les prêtres à expliquer aux fidèles la signification des prières et des rites qui composent la messe. Ce n'est donc pas pour une question de secret que l'Église souhaite maintenir la langue latine dans tous les lieux où elle se répand. Voyons quels sont les motifs réels, les principaux motifs. Première raison, c'est que la langue latine est la langue de l'Église romaine qui est la mère de toutes les autres églises locales. Et ainsi, le latin est intimement lié à l'antique liturgie romaine et catholique. La Providence ayant choisi Rome pour être le centre de l'Église catholique, il était naturel que la langue romaine devienne la langue des contrées, des régions, gagnées au christianisme grâce aux ailes de l'Église romaine. Il est vrai qu'au début, le latin était, dans beaucoup d'endroits, parlé par le peuple. Et il resta cependant la langue liturgique après avoir disparu complètement de la vie civile et être devenu une langue morte. Mais l'histoire du catholicisme et de la liturgie est liée à cette langue latine, à cette langue latine qui a servi au culte dès le temps des apôtres. Et c'est pour nous, chrétiens du XXIe siècle, un grand bonheur de savoir que nous prions, que nous offrons la Sainte Messe avec les mêmes paroles et dans la même langue que les premiers chrétiens et les saints du passé. Deuxième raison en faveur d'une langue sacrée et en particulier de la langue latine pour le culte divin. C'est que la langue latine s'approprie mieux au culte divin que les langues vulgaires parce que sa situation de langue morte la rend à la fois immuable et mystérieuse. Le latin langue morte par conséquent langue immuable et langue en un sens mystérieuse. Le latin qui est utilisé dans la liturgie est immuable alors que les langues vivantes se modifient et s'altèrent continuellement. Et nous le voyons bien aujourd'hui encore. Alors que deviendraient les livres liturgiques s'il fallait les changer constamment afin de les mettre en harmonie avec le temps et avec l'évolution des langues vulgaires. Alors les prières liturgiques perdraient de leur force, elles perdraient de leur beauté et elles pourraient aussi laisser place à des inexactitudes, à des erreurs même. Et tous ces inconvénients sont évités par l'emploi de la langue latine, langue morte et par conséquent immuable. Mais aussi langue morte et donc langue mystérieuse. En effet, la langue latine n'est plus employée dans la vie ordinaire. Et cet aspect lui donne précisément un caractère mystérieux et sacré. Et sous ce rapport, elle convient parfaitement à la célébration de la messe, de la messe qui est le grand mystère de notre foi. Elle va favoriser la majesté, la beauté du culte divin. Notons au passage que l'usage de la langue latine n'est pas en vérité un obstacle à la participation des fidèles au sacrifice eucharistique. Demander l'utilisation de la langue vernaculaire pour rendre possible la participation des fidèles à la messe, c'est ignorer la nature de la messe et les finalités du sacrifice de la messe. Certes, la liturgie de la messe contient beaucoup de choses instructives et nous le verrons par la suite. Mais l'instruction n'est pas son but principal. La messe n'est pas d'abord une instruction. La messe ce n'est pas une conférence. Elle est un sacrifice qui se rapporte à Dieu et que le prêtre offre à Dieu au nom de l'Église pour le salut des fidèles. Sans doute, les fidèles doivent y prendre une part active mais ils le feront d'abord. Ils prendront cette part active en priant et en s'immolant avec le prêtre et en union avec lui. Cela requiert bien sûr une certaine intelligence de la liturgie mais celle-ci ne va pas s'acquérir grâce à l'usage de la langue vernaculaire mais bien plutôt grâce tout d'abord à l'habitude de la messe, habitude d'assister régulièrement fréquemment à la messe grâce aussi aux méditations à la méditation des prières liturgiques dans son micel et le micel nous donne les traductions en français et l'Église nous invite à lire et à méditer ces prières et puis enfin en lisant des ouvrages sur la messe qui nous en exposent la profondeur et les significations. la langue latine n'est donc pas un obstacle à la piété des fidèles et à leur participation à la liturgie de la messe. Troisième et dernier motif qui incite l'Église à maintenir une langue sacrée et à maintenir la langue latine comme langue de la liturgie romaine c'est qu'une langue sacrée unique est éminemment propre à manifester et à maintenir l'unité de l'Église dans son culte dans sa foi et dans sa charité une langue unique pour manifester l'unité de l'Église unité de l'Église dans son culte dans sa foi dans sa charité l'emploi de langue vernaculaire va troubler l'uniformité et l'harmonie du culte catholique c'est inévitable et à l'inverse comme il est beau devoir célébrer l'Eucharistie de la même manière à travers le monde entier tout prêtre en quelques pays qu'il se trouve peut célébrer la messe sans difficulté et de même tout fidèle en quelques pays qu'il se trouve peut y assister sans difficulté et il peut la suivre dans son miscel facilement par ailleurs cette unité dans la langue favorise aussi l'unité ou manifeste l'unité de la foi l'unité de la langue liturgique aide à conserver intacte la foi catholique vous savez que le culte catholique est une expression de la foi catholique la liturgie exprime la foi et ainsi plus les formules liturgiques seront fixes et immuables plus elles seront propres à maintenir la pureté de la foi et cette fixité cette immutabilité sera le fait en particulier de l'usage d'une langue sacrée d'une langue morte de la langue latine et puisque cette langue sacrée unique favorise l'harmonie la beauté du culte et qu'elle manifeste l'unité de la foi et qu'elle promeut l'unité de la foi par là même elle favorise la charité elle favorise la charité la langue sacrée unique et promeut la charité à l'intérieur de l'église nous retiendrons de ces trois préambules sur le lieu de culte sur les ornements du prêtre et sur la langue liturgique nous retiendrons de ces préambules qu'il importe que le saint sacrifice de la messe soit entouré de choses sacrées de choses sacrées c'est à dire séparées du profane tout ce qui entoure la messe tout ce qui sert à revêtir la messe à orner la messe doit respirer le sacré et doit être séparé du monde profane certes le monde naturel n'est pas mauvais en lui-même l'ordre de la création parce que la création vient de Dieu cependant il y a une distance infinie entre le monde naturel et le monde surnaturel il importe donc que cette distance soit manifestée par des actes par des pratiques par des choses sacrées dans la liturgie la messe étant la grande œuvre surnaturelle de l'église catholique tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin doit être sacré par des actes de l'église de l'église – Sous-titrage FR 2021